C'est sûr que ça m'a en tout cas habituée à être en recherche assez approfondie même sur des petites choses sur des petits rôles à essayer d'aller chercher tout le temps des nouveaux talents et pas avoir peur de la masse et de recevoir beaucoup de monde même sur des petites choses voilà essayer de creuser le plus possible. C'est un truc que j'ai beaucoup fait pendant le Covid et un peu après là j'essaie de faire quand même le moins possible parce que souvent c'est une belle plantade au niveau des directions que les comédiens y prennent donc je pense que c'est important quand il n'y a pas le choix de le faire pas dire non je veux pas faire de tape j'y vais pas etc c'est bien pour les comédiens de voir le faire si c'est demandé mais moi de mon côté j'essaie d'en faire le moins possible maintenant parce que souvent je me rends compte que tu penses que tu vas gagner du temps en faisant une tape et puis en fait t'en perds parce que tu te fais revenir en essai parce qu'en fait ça allait pas la direction et que tu sais qu'ils en sont capables j'en fais moins j'en fais moins qu'avant mais ça permet de voir plein de comédiens que tu veux tu n'as pas forcément le temps de voir en essai ouais tu peux évidemment demander 150 taille 150 comédiens tu vas pas forcément tous pouvoir les recevoir une semaine selon le temps à partie que tu as pour le projet ça peut être judicieux de faire un peu en présentiel et puis un peu en tape puis encore une fois ça dépend de la taille des rôles aussi oui je vois beaucoup de comédiens qui n'ont pas d'agent que ce soit des comédiens que je stalk comme ça à droite à gauche ou des comédiens je rencontre en atelier comme ici des comédiens qui me contacte sur mon mail j'ai pas de snobisme par rapport à ça il n'y a aucun problème ouais beaucoup ça aussi c'est une des restes du casting sauvage ouais 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 soit c'est des gens qui sont pas comédiens tu peux chercher sur les réseaux sociaux soit même sur des comédiens en fait que tu as pas vu émerger que tu as pas vu que j'ai même pas vu jouer parfois mais je vois des images passer d'eux qui sont des espèces de micro books en fait et ça peut me donner envie de les rencontrer et je peux les recevoir en essai moi je dirais oui à mon endroit pour moi c'est important du coup je pense que c'est important de ne pas faire n'importe quoi de mettre n'importe quoi sur son instagram il faut éviter les 50 selfies et les 50 photos en maillot de bain à la plage ça c'est un truc moi personnellement peut me saouler si c'est un comédien ou une comédienne que j'ai envie de rencontrer au delà de ça je vais pas me dire ah ben non il a un insta pourri je vais pas le voir finalement mais c'est vrai que sur des démarches que tu peux avoir assez spontané parfois avec les réseaux sociaux de voir des profils passer comme ça en fonction de l'image qui est véhiculée sur le profil ça peut en tout cas ouais ça moi ça peut m'influencer